Dans 1,500,000 francs qui a été cotisé, la mère de Bécante a touché seulement 50,000 francs. Dans 1,500,000 francs, ils ont donné seulement 50,000 francs à la mère d'autrui. Ils ont profité du buzz, profité des émotions des gens et fait cotiser les gens qui ont le cœur dans la main. Ils ont fait cotiser les gens 1,500,000 francs et la mère a seulement 50,000 francs à la famille. Partagez la vidéo au maximum. Écoutez la vidéo, ça va être très long, mes familles. Écoutez ça jusqu'à la fin. Regardez comment les bandits sont en train de se dénoncer entre eux-mêmes. Partagez ça au maximum. Partagez, partagez, partagez. Nous, on a pensé qu'on menait le combat noble, c'est-à-dire qu'on aide une maman en tétresse à retrouver son fils. Mais maintenant que vous avez pris pour faire politique, là, franchement, ça nous dépasse. Si vous dites oui, benime-moi, benime-moi, j'étais choquée, j'étais choquée qu'il y a un gars qui était hier sur le palais de Montréal. Oui. Mais tu veux parler. En fait, il a dit que Richard m'a choquée, en fait. Il disait donc... Mais tu veux parler. Oui. Mais quand Meïté descendait en modérateur, c'est qu'un modérateur qui est en bas, là. C'est le cas des modérateurs qui est en bas, c'est les choses. Ça d'autres, c'est purines. C'est le cas des modérateurs qui est en bas, là. Mais il a un cas de promets des réseaux, ils montent, ils descendent. il monte il descend il monte il descend il n'a même pas d'accord il est parti encore tu comprends les digues j'ai dit personne n'y a rien j'ai dit bien que même si je ne suis plus avec mes maçons mes réveils qui me demandent pardon ils ne demandent pas pardon j'ai l'ompli ça dit que même mon fou le coup le fou le coup même là ne peut pas demander pardon pourquoi ils ne sont pas venus me dis moi même des mots et puis ça c'est à vous on va dire de demander pardon ils pensent et moi je leur ai dit que moi je leur ai dit que les gens ils font un journal fabriqué eux-mêmes eux-mêmes ont fait un journal fabriqué et puis qu'elle vous dit d'aller demander pardon mais attend vous n'avez pas ils n'ont pas d'autres combats ils n'ont pas d'autres combats ils n'ont pas d'autres combats ils ont dit non il faut déclarer que oui tu vas pardonner le combat et tout il y a dit bon il faut quand tu es montée au fait même sur le live c'est l'argent déposé t'allez pas là-bas c'est eux qui m'ont tagué oui 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 il y a ton nom il y a ton nom ton incité là-bas c'est vous qui avez le combat donc là là il faut venir laver les mains dit que oui tu t'excuses et tout mais je m'excuse comment vous voulez nous faire comprendre que maman à moi n'est pas dans la vérité pour la maman a dit oui ramener le père de l'enfant de Pécanti là mais vous partez dans ce village sans le père et puis vous voulez forcément que nous on doit forcément courir cette histoire là bon vous nous dites encore que oui Pécanti est le fils de la maman le grand-père nous dit que lui l'enfant qui nous l'a pris il a pris l'enfant à l'âge de 6 mois mais 8 mois la maman dit que son enfant avait 2 ans le truc ça colle pas et pourquoi vous voulez forcement nous fait avaler ça hein vous faites que c'est compliqué moi mon premier actuellement c'est ce qui est béni à l'écriture de Pannela c'est ça qui est mon problème selon moi quand j'ai fait un live là-bas je suis là-bas même je suis là-bas tous les jours mais il ne peut pas monter sur le live parce que c'est pas mon Pannela en fait vous pouvez monter sur le live d'Inès je me suis toi ton live ou sur le live de tout de Daniel voilà live des moments qu'Anne qui sait tout et tout Samy mais moi je parlais monter sur le live oui c'est que c'est pas mon panel en fait et puis tu as dit que tu as fait demander pardon c'est pas que c'est qu'il a dit imaginais que tu devrais demander pardon là-bas tu vois c'est qu'elle vente que nous on prenait comme ça on va aller voir je vais aller vérifier mais moi j'ai vu j'étais dans le live j'étais en bas moi aussi on m'a envoyé invitation mais je suis pas montée après c'est influenceuse elle est même elle est même pas dans le combat donc quand elle a vu le truc c'est les papatons qui sont montés pour dire non donc nous qui ont cité notre nom là on n'a qu'à demander pardon donc maman Benigua elle est montée mais elle a pas demandé pourquoi moi-même là on me dit pas ça mais c'est ça même pas pourquoi on t'a pas taillé donc quand elle est partie par lui elle a pas demandé pardon elle a dit je peux pas demander pardon parce que nous on est dans le vrai combat elle s'est défendue après elle est descendue hein oh d'accord il voulait l'obliger non faut demander pardon non elle est descendue elle a pas cédé bon je leur ai dit que si vous voulez pas qu'on parle de ce sujet là ok il n'y a pas de soucis mais nous on retient une seule chose la maman Delphine elle est dans la vérité alors elle est dans la vérité vous voulez nous faire taille parce que nous avec tout ce que c'est qu'on a inventé les films de retourner le père qui ne qu'ils sont pas et l'enfant vous avez pris l'enfant là des six mois pour tous ces trucs là si tu vois la demande de vérité il faut faire le gouvernement est derrière tout ça vu que l'état ne fait pas qu'on en parle j'aimerais savoir est ce que tu as demandé pardon ou pas en fait la raison c'était pour te dire non que j'abandonne le combat vu que eh voilà la main de l'état est dans cette histoire donc moi elle a dit que ça c'est pas une histoire de politique mais vu que le gouvernement a pris ça maintenant le gouvernement s'aménage moi je vais abandonner y a pas de soucis ah tu leur as dit ça sur l'autre point là bas bah oui c'est ce que j'ai j'ai dit ça n'est pas bon ça n'est pas bon ça bon ça oui bon ça non c'est pas bon ça vous l'avez vu les filles? vous l'avez vu non? il n'a pas vu, il n'a pas vu la vérité ok vous l'avez vu, alors lui, elle a dit qu'elle a abandonné le combat, donc c'est fini, tu vas abandonner le combat ok j'étais en train de parler, ce n'est pas une histoire de connaissance, mais je l'ai vu chez moi je ne sais pas pourquoi ils m'ont bloqué là-bas voilà, donc comme je l'ai dit, c'était autour d'une table là, quand on mangeait et que cette histoire de 50 000 francs l'est sortie donc la dernière, celle-même, elle a pris sa, je ne sais pas ce qu'elle est venu dire sur la toile parce que la maman, c'est une mec qui est honnête, elle m'a demandé la permission c'est mon fils, qu'est-ce que j'ai dit, que vous m'avez remis, la maman Abidjan m'a remis, s'est fait m'effroir j'ai dit non, ce n'est pas de souci, parce que nous on a déjà fait une autre mission, il n'y a pas de problème mais tu précises bien, qui lui a remis, c'est Miss Dubois ou bien c'est qui, il faut bien préciser là-bas non, c'est notre maman qui est Abidjan, ce n'est pas Miss Dubois, c'est notre maman qui est Abidjan c'est moi, c'est moi, je suis entendue parler, c'est moi qui est remis ah ok, maman défini, ok, je ne sais pas qui est chez moi c'est notre maman, maman elle vient à nous, voilà, c'est elle qui a remis les 4 nus frappes personnellement qui n'a rien à voir avec l'approche de Miss Dubois ni l'apodisation donc, la maman en question, donc le petit temps qu'on a créé, il fallait m'a demandé la permission puisque quand on arrive, c'est moi, j'étais la première personne à parler, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé avant moi j'étais la première personne à donner une nouvelle la raison qu'ils m'ont amenée, je les ai expliquées, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème la reine était assise, la chefferie était là, les 3 villages étaient réunis là-bas maintenant là, c'est au-dessus de notre table qu'il y a eu cette histoire de 50 000 francs ça est ma permission maintenant toi, tu n'es pas venu avec une délégation, tu es venu avec ton frère plus ta maman ton frère qui est ta maman le monsieur qui est en blanc là, qui est assis à côté d'elle là, c'est son frère en tout blanc là c'est son programme frère et sa maman elle est assise sur une table avant, train de manger elle s'est vous voyez, elle l'a mis voilé sur sa tête elle n'est pas venu avec quelqu'un d'autre en dehors de ce 3 là maintenant, quand nous on a, la vie a demandé, quand moi je suis allé faire tout à la maman j'ai dit à la maman que non, comme nous on est venu de la part du monsieur debout il fait tard, nous on doit rester sur Abidjan mais si moi, franchement, si la mission que nous on est venu de faire là, si on est sur ma songe il ne faudrait pas que cette voie qu'on va emprunter là, on ne puisse pas arriver à Chibissou mais si on est ici, si on est ici la vérité Dieu va nous permettre de pouvoir arriver à Chibissou j'aime ce qu'on est à Abidjan et puis chez nous c'est comme ça que la maman nous a regardé dans le droit d'aller sur moi mais personnellement, elle était dans mon bras elle m'a dit mon fils on détectait pas un homme par son comportement on détectait un homme par sa maman n'est déballé quand vous êtes venu, le village ne voulait pas se prononcer mais au fur et à mesure qu'elle a pris la parole ils ont su que la mission dont vous êtes venu, vous êtes une vérité voilà pourquoi le village est névé à commencer un policier à commencer à fêter mais ça avait nous trouvé, lorsqu'on avait fini faire la première partie au début de notre émission, elle n'était même pas là au début de la prise de parole elle est allée pour finir pour voir les images elle est allée filmer et puis non, c'est que même si tu ne sais pas là que je vais dire à tes étonnotes c'est que les images qu'elle avait là, quand elle parlait là, c'est moi que j'ai filmé j'ai pu lui envoyer ça voilà, c'est mon métier que j'ai filmé voilà pourquoi j'ai dit pourquoi tout ce qu'elle est en train de dire voilà, tu sais bien que ce n'est pas ça c'est moi que j'ai filmé et puis tout le monde était témoin de ça quand il y a que je suis là, moi on venait de demander les mamans qui sont sorties à l'écart c'est la mission vous voyez voilà, j'ai dit que je suis une personne je ne suis pas long païdini je suis clair, moi je suis vrai mais tu n'es pas dans le mensonge, je dis la vérité sinon moi je ne l'ai pas me lever à 4h du matin 4h du matin 4h du matin je suis sorti de chez moi à 4h du matin à apporter à Nyango pour aller chercher les autres pour partir et quand on arrive à Chebysse, tous ceux qui connaissent cette voie là ils vont témoigner j'ai mis à me sur ma part quand j'étais assis sur moto parce qu'on était dans la vérité c'est un combat qu'on mène ensemble que non, j'ai décidé d'aller là-bas j'ai dit à la maman que non, on n'a rien à gagner dedans quand j'ai pris la parole là avant d'avoir mes gaffes j'ai dit à tout le monde c'est celle-même qui a pris le problème en charge même la reine n'est pas baoulée c'est pas la sécurité de la nationalité voilà, je les ai dit eux, ils se sont levés mes emplois même le chef, même la reine j'ai dit que tu n'es pas baoulé c'est vrai, dans ton équipe, il y a des baoulés mais toi-même, en question, tu n'es pas baoulé j'ai dit moi, je suis entré par les demandes je n'ai rien à faire, je ne suis pas baoulé je ne suis pas baoulé mais quand vous voyez que nous, on est venu sur la scène c'est parce que c'est quelque chose qui est vrai voilà pourquoi nous sommes venus ici donc le village m'a écouté je les ai dit, le message au Détapas ils ont dit, ok, il n'y a pas de soutien mais la chose, c'est que la chefferie m'a demandé qui était en vue clôt je ne voulais pas dire ça devant tout le monde il faudrait que je le répète je voulais dire ça en privé mais je lui ai dit ça ils m'ont dit, clairement d'être dit la dame en question qui a élevé à Dengra la seule chose qu'ils attendent devant Dieu, sur la terre et le ciel qu'elle saute pour démentir les propos de maman mais il était faux de répéter c'est ce qu'il y a là voilà pourquoi j'ai dit ça devant tout le monde pour ne pas cacher ça ils m'ont dit de répéter encore de dire à cette dame en évente Dengra qu'elle saute pour dire qu'est-ce que la maman a dit qu'est-ce que ma songe c'est ce qu'ils veulent savoir c'est la grande belle c'est la première démentisent ça les propos de la maman en question donc c'est là c'est ce qu'ils m'ont dit à mes oreilles je ne voulais pas dire ça quelque part mais je voulais aussi te dire en privé mais comme ils sont en train de saluer ton nom j'ai dit non il est mieux de te dire ça non plus que tout le monde attend que tu n'es pas dans mon songe que c'est le combat que tu es en train de miner mais c'est parce que tu viens de Numeir, donc tu connais l'amour de Numeir, tu connais l'amour de Numeir. Donc, c'est ce que le chef m'a dit. Il m'a dit à la dame, j'ai sorti. Elle est venu démentir le propos de la mère. C'est la fréquence. T'es 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 la fréquence. Je vous dis que les gens ont fait sa vie. Si les gens ont fait sa vie, les gens ont fait sa vie. Ils sont assis dans les coins. Ils ont dit que tous ceux qui connaissent le pays Akkan ne vont pas sortir pour leur jeu. C'est parce que c'est vrai qu'ils sont sortis. Tous ceux qui sont passés avant nous, il n'y a pas essayé de mobilisation. Y a même pas eu de mobilisation. Et puis celle qui est en train de saluer ton nom, ce n'est pas elle qui a mobilisé. Elle est venue tranquille. Mais elle n'est pas qui fermée. Elle ne sait rien. C'est pas pour les tues qui sont partis. elle m'a dit qu'elle est mon village je lui ai dit comme moi j'ai été il y a aussi la délégation qui doit partir puisque la chef elle nous a appelé qui doit partir ils vont partir avec toi vu que toi tu connais le village c'est le moment elle vient qui m'a donné l'idée pour lui demander s'il y a pu parler avec elle au même moment s'il y a pu parler avec elle vu qu'elle s'en va là-bas j'ai dit qu'elle a son groupe elle m'a dit qu'elle a son groupe c'est moi je suis en train de dire qu'elle m'a appelé allez-y voir sur ma page on est en train de manger elle est venue avec son frère et sa maman après ça il y a personne c'est sa maman c'est Daniel et son frère c'est eux qui sont partis voilà le monsieur qui est à côté d'elle c'est son propre frère ah d'accord et puis ça manque qu'elle est en train de se jouer c'est même pas quelqu'un de délégation c'est ses parents tués on est venu même dans le même cas jusqu'à Abidjan c'est les deux villages là on a appelé le bac à la nuit on a appelé tout le même cas jusqu'à Abidjan à Chersco on est descendus ensemble à Chersco chacun a prêté son taxi pour aller à la maison ce sont ses propres parents ce n'est pas une délégation ce sont ses propres parents mais comme on dit si on voulait saluer le nom de quelqu'un là moi la dame qui m'a approché là c'est pas celle-là qui nous a reçu au village c'est une autre dame qui n'a rien à voir cette affaire là c'est elle qui m'a dit donc qu'elle a reçu l'argent pour pouvoir venir donner ça à la maman c'est moi j'ai dit que non on n'est pas venu pour ça c'est pas notre mission parce que pour rien n'est que quelqu'un ne peut pas changer moi ma mission il faut être focus sur ta mission sinon je pourrais prendre les propos de la dame et puis venu messager la toile elle a parlé le côté il faut parler non la dame en question a dit non voilà la dame en question a dit non que cette dernière a reçu l'argent de la part d'une délégation venant du Canada 500 voilà elle a reçu l'argent et puis elle-même là voilà pourquoi je demande si elle peut monter ce truc là moi je lui dis la dame qui m'a dit là elle connait la dame là très bien parce qu'après lorsqu'on partait salue maman je lui disais non elle est en train de prendre mon numéro et je ne voulais pas rentrer dans ce détail cette fille-là est dangereuse voilà et puis c'est pas pour nous comme ça voilà la dame m'a bien dit j'étais à la dame lui dit maman moi qui est là je suis un père de famille moi je n'ai pas étalé les propos des personnes mais ce que tu m'as dit là ça va rester à toi et moi mais comme elle veut saluer ton nom moi aussi je veux dire si elle dit que c'est fou quel monde c'est vraiment sud d'elle je sais pas comment elle m'a monté il laisse taguer la il pourrait pas s'entendre à taguer la non laissez la la miste faut pas laisser parce que moi j'ai pas les jude faut faire que le panel devienne un bordel laissez la la basse je sais pas comment elle a monté c'est ce qu'elle a dit si elle a monté sur ton panneau elle a dit devant tu es sur la tête mes enfants je sais pas comment elle te aille ok oui oui si c'est maman d'accord bonsoir à tous bonsoir maman est venu bonsoir maman est venu bonsoir maman est venu bonsoir maman est venu on va rencontrer la dame pour savoir si réellement tout ce qu'elle dit là c'est vrai ou pas et par la grâce de dieu on a pu avoir le rendez-vous si vous vous rappelez celui-là je sais pas c'est le vendredi ou le jeudi il y a une dame qui était dehors au tard dans la nuit en train de faire un travail de forme si vous vous rappelez si si voilà donc quand on a eu l'accord du chef pour aller au village on s'est empressé de décider de prendre des gens à 4h du matin pour arriver là-bas on peut pas aller dans un village aller trouver une dame et puis la regarder comme ça sans lui faire un petit présent c'est de ma poche que j'enlevais les 50 minutes pour donner à la dame pour lui dire de trouver un temps pour venir vers nous on va lui remettre ce que Miss Dobo doit lui remettre parce que les gens ont cotisé et c'est quand est-ce que Miss Dobo a arrêté la cotisation je crois que c'est le jeudi là oui oui ça fait bientôt une semaine voilà une dame qui ne connait pas si tu envoies quelqu'un et que la personne sait couper la route à la dame et puis des médias n'a pas reçu c'est qu'on lui a donné là ça sera pas encore des histoires vu que Miss Dobo n'est pas en Côte d'Ivoire c'est moi qui lui ai donné l'intelligence de ne pas remettre à quelqu'un pour aller même parler maman est venu tu es une mère et moi je suis tu es une mère et tu ne vas même pas te mettre dans l'étude nous les enfants quand la directrice m'a trouvé là elle t'a dit maman elle vit il n'a qu'à partir avec la veloque de la mort tu m'a dit non tu m'a dit non parce qu'on ne savait pas sur à quoi s'attendre là-bas et puis qu'est-ce qu'il allait se passer donc c'est la première prise de compte il faut qu'on aille comprendre un peu ce qui se passe et puis voir quels sont les besoins de la dame pour pouvoir l'aider on va lui donner de l'argent mais elle n'a pas besoin d'argent elle veut qu'on règle son problème et de ce qu'elle est dans un besoin parce que où elle vit là c'est même pas une maison en due c'est comme on dit les bata là c'est de là elles ne sont pas les pieds d'or entrecouchées villageoises entrecouchées villageoises vous comprenez comment on tombe dans ton propre village tu peux vivre comme ça je crois que la dernière femme m'a dit elle donne la maman même si c'est son fils c'est pas son fils elle donne la c'est dans ça là que nous on est rentrés en fait on n'est pas rentrés dans une histoire où on veut faire concurrence avec qui que ce soit donc tu peux pas venir 10,8 par 9 que non le ministre de Bois a donné tout l'argent qu'on a cotisé c'est 50 000 le ministre de Bois à lui donner alors que c'est pas elle qui a donné c'est ce qui me fait mal en fait et toi tu t'en as intimidé la dame pour lui tu dis que si elle t'appelle faut pas te décrocher surtout la dame qui a vision si elle t'appelle ne décroche pas si elle te dit de venir ne viens pas parce qu'elle peut t'assassiner mais c'est faux maman on peut faire ça mais oui on peut faire ça non maman maman tu as attrapé ton coeur tu m'as pas dit beaucoup de choses maman Inès tu entends je veux pas je veux pas maman tu m'as pas dit beaucoup de choses non mais c'est plus le problème là moi je suis très impulsif Inès tu entends j'ai entendu non mais le problème même là c'est le mec incitier là j'ai dit que non je travaille avec toi oui c'est elle même qui a insisté de dire ça et tu lui dis que la maman a demandé à travailler avec toi et tu lui dis voilà voilà c'est que ok il n'a pasublié il y a besoin de elle qu'elle a du tout voilà 5000 fois pour telle personne voilà 20000 fois pour la cheférie mais on m'a remis 500000 pour vous si j'ai eu 200000 je vais vous envoyer après je vais vous donner le reste mais si toi tu es dans le fond là pourquoi tu veux nous trainons tous là dedans pourquoi tu veux nous trainons tous là dedans pourquoi tu veux nous trainons tous Il faut qu'on se respecte. Ceux qui vont sur d'autres panels pour dire que non, Miss Debo n'a pas fait le point, n'a pas fait... Mais vous pensez qu'on peut venir faire le point comme ça avec tout ce qui se passe là ? Mais si, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à aller tuer la dame là ? Mais si, ils pensent que vous êtes venus pour de l'argent, vous êtes en train de vous ramasser de l'argent sur la tête de la dame, alors qu'on veut l'aider vraiment. Mais si on veut l'aider là, c'est pas tout qu'on va dire sur les réseaux. Et si on ne dit pas tout sur les réseaux là, c'est ce qui va faire votre force. Donc je ne vous demande pas à vous. Si, il n'y a pas eu la communication entre certaines personnes et qu'aujourd'hui, des gens sont en train de parler, ne les écoutez pas, reste au focus, aidez la dame. Pas pour son enfant, mais aidez-la parce que où elle est là ? Franchement, si vous-même vous étiez allé, vous voulez que vous allez faire plus que ça. Donc si vous avez des bagnes, des draps, des choses que vous n'utilisez pas, mais qui sont bien encore, ne faites quelque part, on va prendre ça, on va les remettre. Je n'ai pas voulu qu'on mette quelqu'un d'intermédiaire en tant que ministre de Gausset. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'elle remette l'argent et qu'on lui remette son filage. Sinon, ce n'est pas comme seulement on ne le cache quelque chose, rien de là. La dame a vraiment besoin de dire où elle est là ? Peut-être même on va aller à l'hôpital, même la maladie, même qu'on va dire qu'elle a la même, on ne saura pas. Parce que quelqu'un qui ne dort pas, qui passe son temps à jeûner, qui prie, elle est stressée, peut-être qu'elle a un problème cardiaque, vous ne les avez pas. Ne l'insultez pas. Dites que l'autre, c'est son enfant, est-ce que c'est une injure ? Si vous voyez que ça va agir sur le truc, comment on appelle ça ? La carrière de la personne. Mais trouvez un autre moyen pour la calmer, elle, mais ne lui lancez pas les pieds. Hein ? Ne lui lancez pas les pieds. Elle dit que c'est son fils, c'est son estime matinée qui dit. Maintenant, pour trouver juste, pour qu'on puisse arrêter là. Mais c'est d'aller tout pour son enfant, trouver une solution, pour ne pas que ça puisse être un truc de grave. Mais dès qu'elle sort, vous dites qu'elle ment. Dès qu'il y a quelque chose, vous dites qu'elle ment. Vous voulez qu'elle se défendre comment ? Elle va se justifier parce qu'elle est digne. Elle est digne d'elle. Depuis telle qu'elle est là, elle s'apprécie comme ça. Elle dit qu'elle n'a pas pu se faire. Moi, les filles, elle est là. Vous les faites. La femme, vous savez quoi ? Elle n'a rien. Elle n'a plus faire des boissons pour dire, allez manger. Prenez, allez avec d'amour. Quand même. Vous êtes partie dans le village, elle n'était pas là. Vous ne pouvez pas sortir pour dire qu'elle a fui. Mais non, si on lui dit que je suis voleuse, si elle n'est pas volée, elle est venue démentir. Maintenant, elle sort encore pour dire que je n'ai pas fui. J'étais à l'église. Vous dites que pourquoi ? Elle veut gâter le travail de quelqu'un. Donc, quand vous, vous êtes en train de me mentir pour dire qu'elle a fui là, c'est bon ? C'est bon ? C'est son autre mec-là. Il lui met l'État. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis que je suis en détresse. Je crie, je crie. Venez éteindre le feu. Il y a le feu chez moi. Venez, venez, venez. Et vous, venez au l'air d'éteindre le feu. Vous venez où demander ? Mais qu'est-ce qui a amené le feu là chez toi ? Hein ? Qu'est-ce qui a provoqué ? C'est que je vais mourir. C'est quoi ? C'est quoi qu'il ne finit pas ? Il y a eu plus grave que ça dans ce pays-là, mon amour, on s'est pardonné. Si vous ne pouvez pas l'aider, vous la laissez en paix. Il y a des gens, même on les a dit, dans les maisons inachivées à Big Air, on a vu les générales sont allés les aider. Donc, si on peut l'aider, qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi vous menez dit qu'on a volé son argent ? On a volé quel argent ? C'est combien ils ont emmené ? Si vous ne pouvez pas l'aider, les laisser là, vous l'avez emmené combien ? Elle a la liste de tous ceux qui ont cotisé. Moi, je ne sais pas c'est combien, mais elle est tout. C'est là. Il y a 10 euros de la France. 10 euros de la France. La fille qui partait retirer elle était fachouée. Du coup, attends, ça a coûté 4,500. En fait, ils essaient pas vous pour vous casser, pour ne plus que vous sortez pour parler que vous êtes faux femme. Je n'ai même pas dit que vous êtes faux femme parce que c'est un être humain comme moi. pour cette dame qui a besoin de toutes et chacune de nous. Si on a dit aime ton prochain comme soi-même, si on peut l'aider, qu'on l'aide. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien, mais quand je la regarde là, franchement, je trouve que Dieu vraiment pense en cœur et qu'il l'aide à vivre heureuse, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous pouvez l'aider, ne regardez pas à Miss Dubot, ne regardez pas à Inès Lepel, ne regardez pas je ne sais pas qui d'autre encore. C'est ce que vous toutes disiez. À Daniel, à tout le monde, vous pardonnez. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites là. Elle me charge de vous dire merci. Elle dit merci. Elle ne peut pas citer le nom de tout le monde, mais vu que c'est la délégation de Miss Dubot qui est arrivée là-bas, c'est pour ça qu'elle a dit son nom. Sinon, toute la chefferie a dit tous ceux et celles qui sortent pour cette dame-là, il est remercie. Donc, vraiment, regardez-là comme une maman quand on l'appelle maman comme elle a dit. Sinon, on dit maman on est à côté de toi, je pense que ça va penser. Donc, elle va oublier aussi beaucoup de choses et puis elle va essayer de vivre parce que ça fait besoin tant qu'elle ne vit plus. Merci. Merci beaucoup à vous qui êtes parti. Merci. La maman a dit elle a eu 8. Parmi tous les enfants qu'elle a eu, c'était 8. Elle a d'abord les premiers enfants c'était 4, c'était des filles. Cinquième était à Dengra, le seul gazon après les 4 filles c'était à Dengra. Voilà, c'est ce que la maman a dit. Elle a bien précisé. Elle a dit mes enfants les 4 premiers la 7ème des filles. Cinquième était à Dengra. Maintenant, j'ai l'air est venu sur soi-disant le nom qu'ils ont pris pour monter ce film-là. Le monsieur est venu le jour où on était assis à la chefferie on était en plein réunion. Le monsieur est venu il était assis il avait grossi le cœur. Il a dit on ne va pas lui donner la parole. Au départ, on ne voulait pas lui donner la parole. Il ne faut pas lui mentir. On ne voulait pas lui donner la parole. Le oncle là ? Le oncle là ? Que vous avez vu en Bouhou Yacouba là ? Parce que voilà, on ne voulait pas lui donner la parole. Mais l'attenté qui nous a reçu au village c'est elle qui a demandé pour qu'on lui donne la parole. On a dit ok, tiens, mégaphone. Voilà pourquoi il a précisé certaines choses. Il a dit non, la dernière fois qu'ils sont arrivés qu'il a demandé au CB qui était dans la délégation de l'agent américain qu'il ne faut pas qu'ils vont filmer puisque le CB m'a dit qu'il ne faut pas qu'ils vont filmer. Mais là, à sa grande surprise, ce mec qu'on filmait n'est pas un civil, c'est un jeune homme qui a filmé la scène. Voilà pourquoi elle a précisé ce qu'il a dit qu'il n'était pas au courant de ça. Sinon, s'il était au courant de ça, il n'allait jamais accepter. Voilà, voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Il n'a pas été crédible parce que même si on ne te filme pas, c'est ta soeur qui est un problème. Tu ne peux pas aller vendre ta soeur à la mairie populaire, tu ne peux pas aller vendre ta soeur aux gens. Donc, quand tu filmes ou pas, tu n'as pas la différence. Tu as parlé, tu as parlé. Quand tu filmes ou pas, c'est quoi la différence? Tu as déjà parlé. Après, il vient du nom que le Bétien a posé quelques questions en Bawé. Il ne comprend rien mais il ne comprend pas Bawé ni Doulan ni en anglais. On lui a dit qu'il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas un problème. Sûrement que nous, dans un premier temps, on était venu prendre une nouvelle dès la maman. On voit dans quelle nuit elle vit, comment elle se porte et comment dans l'environnement, comment elle s'attendait les gens. Nous, c'était nos missions qui étaient là. Maintenant, nous, on est arrivé à Bidjan, on va remonter l'information à nos délégations puisque nous-mêmes là, on ne s'est pas précipité de pouvoir partager les vidéos puisque nous, on respecte celle qui est devant. Nous, on a les images mais on ne se permet pas de partager. La seule personne déclaire, c'est ce que je les ai dit. Et avant de partager, j'ai dit au chef, même si tu l'appelles, il va confirmer, même si tu l'appelles tout ce que tu as d'intérêt, il va confirmer. J'ai dit au chef que nous, nous ne voulons pas au village avec vous. Dieu au-dessus de nous, nous ne voulons pas au village avec vous. Comme on vient de la patte des musiques de Beau, quand on va rentrer à Bidjan, le retour là, ce n'est pas non qui a fait le retour, c'est musiques de Beau, c'est elle qui va vous appeler, qui va vous faire le retour de ce qui, comme le message que vous nous avez laissé. Voilà comment cette histoire est partie. Mais je voulais dire que je suis à Sarah, c'est qu'elle allait dire à la maman là, si elle me coûte là, elle n'a qu'à arrêter. Elle allait dire à la maman qu'il faut des amis de Beau, quand on travaille avec elle, elle n'a qu'à arrêter. On ne voit plus personne ne va travailler avec elle, c'est ça ? Voilà. La maman me coûte. C'est ce travail qu'on est venu fait ? C'est au plateau ici ? C'est dans qu'un minute ? Non. Qu'est-ce qu'elle dit ? Non, on ne voit plus. C'est dans le monde. on ne voit plus. On ne voit plus. C'est au plateau ici ? Non. Nous qui sommes folles, mais on sait que c'est le travail. On est venu faire le site. Non, Non, on ne voit plus. On n'est pas à la conflit de fonction publique. Faut lui dire ça. Quand on ne voit plus au bac à qu'on donnait au bébé, nous, on n'est pas dans ça. Pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'elle s'inscrit dans une logique de concurrence avec M. Dobo. Parce qu'elle dit quoi ? M. Dobo, elle précise assez de visibilité à travers le monde, assez d'abonnés. Donc, si elle s'associe sur la page de M. Dobo, fait ce combat-là, elle aussi, à travers M. Dobo, elle va voir si d'abonnés. Voilà ce qu'elle a dit. Mais il faut dire aussi que M. Dobo, le matin, elle va travailler et c'est le soir. Elle allume sa télé. Donc, elle est en train de préparer. Si vous ne les aviez pas là, le matin, on travaille, on est dans le champ, on est dans tout. Non, elle n'est pas ça. Elle avait fait la couverture de 500 000. Elle s'est dit quoi ? Celle avec M. Dobo, elle n'a qu'à lui donné la 200 000 de la maman, elle n'a qu'à lui ramener son taxe. Dès qu'au français, qu'elle n'a qu'à lui. Donc, tu vas retirer une monnaie gramme et puis toi, dans ta main, ça devient monnaie où tu dois donner 200 000 et puis toi, tu vas donner 300 000. Et puis quoi ? Et puis le problème, ça va dire à la vieille que le problème là, c'est pour faire un test ADN. Toi, tu sais comment on fait un test ADN ? On t'a donné l'argent de donner à la vieille. Il faut donner, soit tu donnes, soit tu ne donnes pas. Mais il ne faut pas dire à la maman, devant tout le monde que non, à un moment, l'argent là, c'est pour faire un test ADN. Toi, tu vas garder ça quand ça sera prêt. On fait un test ADN. Et puis elle a dit une dernière chose, voilà pourquoi je voulais même que si elle était sur vous n'aider la monnaie, elle est bien. elle a demandé mais pourquoi quand tu as dit à la maman que si quelqu'un l'appelle, il ne faut pas y aller sans pouvoir. Toi, c'est qui ? Quand elles sont dures. Quand elles sont dures. Est-ce que tu es mal de sa famille ? En même temps, tu dis que tu veux travailler avec des gens et en même temps, tu dis à la dame que c'est des dangers. Mais vous, c'est des gens qui sont difficiles. Mais quand tu entends de faire ça là, c'est pour tuer la maman là toi-même parce que tu entends de la paniquer. La femme est en détresse, elle est stressée. C'est pas bien. Il faut la réconforter. Il faut lui donner le moral. Elle est perdue. Aujourd'hui, elle a vu que toute la population est sortie à cause d'elle. Elle a dormi un peu. Et le lendemain, en même temps, tu mets feu sur les pannels, ils sont allés lui dire encore qu'elle est perturbée. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? En plus, ta maman, ça va se faire ça. Vous allez manger des gens là-bas. Tu crois que ça en fait à faire ça pour arriver dans le village des gens ? Et les gens disent qu'il y a longtemps qu'elle est dans sa paille. Et les gens disent qu'au voulin de la queue il y a longtemps, la nouvelle qu'on a apportée c'est ce qui a amené la maman à traiter de danser. Sinon, ce n'est pas Sarah qui a fait danser la maman. C'est moi, je n'ai pas négligé. La maman est très contente. Elle s'est retrouvée. Je suis quand même elle est venu nous embrasser pour nous dire vraiment que Dieu nous bénit, qu'on a passé son message à lui. C'est là qu'elle a dit que je vais t'appeler. C'est la partie où je vais t'appeler en direct où tu as causé avec elle là. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est avec la permission de la maman en question. Elle m'a dit qu'elle veut tout préparer avec sa fille. Je lui ai dit OK, je vais l'appeler et puis vous allez causer. Voilà comment elle a causé un peu avec elle. La maman était contente. Elle était tellement contente que nous-mêmes là, on a été passé de... Et puis, j'allais préciser quelque chose. Tu as dit que tu étais dans un groupe avec les dernières Inès là. Tu les as trahis. Moi-même qui ai refusé de te mettre dans le groupe là. Tu es allé encore venu nous gâter. En tout cas, ma chérie, si tu nous entends et si tu nous entends, on t'a déposé parce que je vous n'y intéresse pas. Elle était avec qui? Hein? Elle avait... Elle était dans le groupe avec les Inès là. En tant que qui? Elle avait quoi? Elle c'est quoi? Quel est son rôle? Qui ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon rôle même, c'est quoi? Mais c'est pas son rôle, hein? Elle était dans le groupe avec Inès, avec Daniel. Elle était tout dans le... Elle est dans le groupe d'un groupe WhatsApp là-bas. Elle dit que c'est celle qui a posé la première vidéo où la maman a parlé pour la toute première fois là. Que c'est celle qui a fait la vidéo. C'est pas vraiment. Moi, je vous dis merci encore. Hein? Mise de maman, tu vas me descendre si il y a plein d'autres personnes. Je vais dire un dernier mot. Je vais éclaircir un mot aussi. Ok, d'accord. Allez-y. Je vais éclaircir un truc que je fais par rapport à Sarah. Maman. Non, non. Non, non. On a la prochaine question. Ok. Non, moi, je dois éclaircir un truc que je fais. Le truc, c'est quoi? C'est que par rapport à Sarah et tout, nous, notre groupe qu'on a créé là, c'est parce qu'on veut aider la maman de bon cœur. En fait, que ce soit Inès, la vision, le sud, c'est le côté humain. Côté argent, ça ne nous intéresse pas. Cependant, il y en a qui ont dit comme c'est elle qui a été filmée à maman, l'une des premières, pourquoi pas? Parce qu'elle en contact avec la vieille. Oh, moi, j'ai réussi à avoir le contact de la vieille sans même passer par elle parce qu'elle ne voulait même pas passer quelles que soient les informations qu'elle ne veut donner à personne. Donc, on s'est débrouillé. Cependant, on s'est dit ok, comme toi, on t'a mis dans le groupe et tout, si tu vas là-bas, les vidéos que tu as là, mets ça dans le groupe pour que chaque panéliste, en fait, puisse avoir les mêmes types d'informations pour qu'on continue le groupe. C'est l'unité qui fait la force. Elle, elle a tout balancé. Sur sa page, tu as mis son compte. C'est là où j'ai dit mais on enlève du groupe. Moi, d'ailleurs, j'ai dit non, la fille, moi, je n'ai pas confiance. Les autres, ils étaient hésitants, hésitants. Là, c'est maintenant, on a su que c'est elle-même qui met le feu en tout le monde. Donc, personnellement, j'ai été claire avec elle. J'ai dit, toi, t'es une malhonnête, t'es une mentheuse, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui fout la merde. Moi, de ce que j'ai entendu par rapport à ce que papa a mérité, maman, elle vient de dire je suis choquée. Je suis choquée. Tu sais, maman, elle vient, c'est que c'est plus chif, elle ne m'a pas dit ça, elle m'a dit ça. Elle a raison. Elle a raison parce que moi, même quand j'appelle maman, elle me dit de toute façon, il y a ce terme mal au point là, je vais te dire ça. Pourquoi? Moi, mais c'est pas là. Est-ce que pas là, là, on n'a pas. L'autre semaine, elle est l'autre fois. Comment j'appelle maman? Elle me dit en tout cas, merci ma fille pour le combat et tout. Mais dans sa voix, tu sens qu'elle est stressée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il stresse? Qu'est-ce qu'on lui dit en fait? Mais maintenant, je comprends. Tu vois, tu sais, tu parles à l'intimider. Elle dit, si tu parles à quelqu'un d'autre encore, là, tu vas, tout ça là, je vous dis, il y a la dame, la miss, il est sur la miss. J'ai échangé avec elle-même avec ceux du village. Mais c'est même pas même. Je sais, il dit, mais est-ce que tu connais les liens des gens avec cette dame-là sur le panel? On parle là, on ne se présente pas. Toi, à l'accord, tu parles à la dame, elle connaît sur toi la maison. Ce n'est pas gentil, il ne faut pas saluer le nom de cette femme-là, elle est déjà abattie. Si tu fais ça, la dure va te frapper, il ne faut pas faire ça. Une maman là, on l'honore. Si une maman à toi là, on sait comment lui parler pour qu'elle comprenne. Mais ce que tu entends de faire, ce n'est pas bien. Tu penses que c'est quoi? C'est une concurrence qu'on est venue racketter sur la tête de la maman? Mais en fait, maman elle vit. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est ce qu'elle m'a dit.